Grand-mère, marche un peu avec moi. J'aimerais entendre ta voix. Ma vie est devenue si confuse, j'ai grandement besoin de toi. Des questions de partout surgissent, chez nous, à l'école, dans la rue. Tu as toujours été là pour moi, chère Nocum, s'il te plaît, une autre fois. N'y a-t-il pas, mon enfant, d'autres qui en savent davantage que toi? D'autres aussi qui, bien que tes aînés, n'en savent pas davantage plus que toi? Pourquoi une question tant de mystères? Qu'est-ce qui s'attend de moi? Plus je réfléchis, plus je m'éveille. Plus j'observe, plus je m'égare. Trouverais-je des réponses auprès du chêne ou auprès du fragile et tendre boulot? Comprends-tu ce que je cherche? Réponds-moi de ta douce voix d'oiseau. Ne devrais-tu pas chercher dans ton cœur les réponses à ce questionnement? Une chose simple, ma chère Nocum. Ici, à une seule de mes questions. Le monde des Blancs est-il pour moi et était-il aussi difficile pour toi? Le savent-ils ces gens, au moins, que nous sommes depuis toujours d'ici? Nos coutumes et nos traditions sont-elles le moins de leurs soucis? Tu n'aurais donc pas encore trouvé qui en mesure de ton cœur jugé? Grand-mère, je t'en prie, dis-le-moi. Pourquoi dois-je aller à leur école? On me dit de m'asseoir, d'écouter, de m'appliquer, de m'adapter à leur ville, leur construction, leur machine, leur saison. Quand moi, je préfère danser, chanter, jouer du tambouré et t'écouter. S'ils ne comprennent pas, n'en tiennent-ils pas un peu à toi? L'enseignante m'a dit à l'école aujourd'hui que la lecture m'aiderait à trouver ma voie. Elle m'a dit que ses livres me montreraient tout sur la nature. Pourtant, il ne lui est jamais arrivé, par une nuit d'hiver, un ciel enneigé, étoilé, de croiser seul sur la route un loup, affamé. Mon enfant, si tu ne savais pas lire, comment reconnaîtrais-tu à la branche cassée, le lièvre, le renard, le chevreuil, ou ce loup qui t'attend à t'effrayer? Ce n'est pas de cette lecture dont il est question à l'école. Leur livre nous parle de leur monde, sur notre mode de vie, rien, parole. N'est-il pas la volonté du Créateur que les plus forts soient vainqueurs? S'il te plaît, Charnocombe, la vérité, dis-la à moi toute nue, sans l'habiller. Voulons-nous qu'un jour nos descendants voient dans leurs aïeux des gens trop fiers pour apprendre de la vie qui change à tout instant? J'aime ta façon de m'enseigner, tes histoires et tes chants d'antan, le son du tambour, la musique de ta voix. C'est toujours ainsi que nous avons appris. J'aime ta façon de m'enseigner. Avec tes histoires et tes chants, ai-je vraiment besoin de savoir lire? Pour en savoir autant. Sais-tu comment je me sentirais aujourd'hui, si je pouvais partager l'amour que j'ai en moi? Mon cœur et mon âme, j'écrirais pour toi, pour que tu les lises et me révèles les merveilles en toi. Si ces choses sont importantes, pourquoi n'as-tu pas appris à lire? Ou nous sommes, ou mes oncles, pourquoi lire vous a-t-il pari inutile? Nous ne passons depuis toujours de leurs livres et de leurs biens. Si ces choses sont importantes, pourquoi n'as-tu pas appris à lire? Me poserais-tu toutes ces questions si j'avais appris à lire quand j'étais jeune? Crois-tu que tu serais aujourd'hui si préoccupé si Tanokum avait appris à la fois à lire et à parler? Ne te fâche pas, Tanokum. Tu es tout ce que j'aspire à devenir. Je ne te fais aucun reproche. Tu sais combien je t'admire. Mais tu me dis que tout doit changer, que personne ne peut y échapper. Dis-moi quand même mettre à son élève. N'est-ce pas là, ton parler? À ton tour maintenant de répondre à une seule question. Ne serait-ce pas la vérité ici présente que tu espères trouver dans mon enseignement? Tu m'as appris tout ce que je sais. À marcher, à chanter, à jouer. À respecter les arbres de la forêt. À sentir, à chérir, à aimer. Et encore, tu suis mon cœur à la trace comme tu pistes le loup. Pourquoi devons-nous nous plier à leur monde? Notre vie est si belle. Nous sommes si bien chez nous. Ne sommes-nous pas tous les enfants du seul grand Manitou? Ne devons-nous pas partager notre savoir comme il le fait avec nous? Tanokum, tu as raison. Je vais apprendre à lire. Et je sais maintenant pourquoi. Le livre sera pour moi plutôt comme un chant, une piste pour mes enfants. Ça y est. J'ai trouvé seule ma réponse sans une aide de toi. Tu n'as répondu à aucune de mes questions. Pourtant, je sais que tu ne te moques pas de moi. Je suis ici, mon enfant, prête à te tendre la main. Je suis là pour toi quand tu en as besoin. Tanokum est comblé et tranquille de voir dans ton beau regard ce goût de rire et de découvrir et de te savoir content d'apprendre à lire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501